Alors, le repas miraculeux de l'Évangile n'était pas quelque chose de jamais vu. Les disciples de Jésus se rappelaient immédiatement en entendant cette histoire ou même peut-être en la vivant au bord du lac. L'abondance divine qui faisait partie de leur héritage dans l'histoire d'Élisée que nous avons entendue aussi ce soir. Et j'aimerais réfléchir un peu à la manière dont ces deux histoires remettent en question notre façon de voir le monde. Nous avons parfois du mal à imaginer l'abondance en période de défi. Pensons pour quelques moments à comment passer d'un état d'esprit de pénurie à un état d'esprit d'abondance. Le dictionnaire m'annonce, la Rousse m'annonce que l'abondance est d'avoir une grande quantité de quelque chose. Ou de l'aisance procurée par des ressources importantes. Mais moi, quand je pense à l'abondance divine, ça implique une capacité illimitée de partage, de générosité. Alors, dans l'histoire, c'est les deux histoires en fait, revenons un moment à ceux qui se préoccupent des ressources. Chance que Philippe, André et le serviteur d'Élisée soulignent les problèmes du partage. Moi, je me sens rassurée de savoir que je ne suis pas seule à avoir du mal à imaginer l'abondance possible. Je ne suis pas la seule à m'inquiéter de l'apparence que cela pourrait avoir si je commençais un projet, sans avoir assez de temps ou de ressources pour le terminer. Et ailleurs, même Jésus nous encourage à compter les coûts avant d'entreprendre une nouvelle chose. Mais, il y a aussi le petit garçon qui partage ce qu'il a. Et il y a cet homme qui vient voir Élisée avec son offrande des premiers fruits de sa terre. C'est intéressant, en parenthèse, en général, les offrandes comme ça, des premiers fruits, sont réservées aux prêtres. Mais Élisée n'est pas un prêtre, il est prophète. Est-ce qu'on peut en tirer quelque chose? Ne sommes-nous parfois pas trop pris dans les structures de la religion organisée, au point de nous fermer à la manière dont Dieu agit réellement dans notre monde? La peur domine-t-elle nos actions? La peur est-elle à la racine de nos choix difficiles? Est-ce l'élément sous-jacent pour nous? La peur peut être un puissant motivateur. Et quand nous avons peur, c'est là que nous montrons des dents. Vous avez déjà vu un petit chien quand il a peur. Les petits chiens, ils peuvent être les plus agressifs lorsqu'ils se sentent menacés. Peut-être que nous prenons conscience de ce que nous avons à partager, mais nous savons qu'il y a ceux qui ont un capital institutionnel, ce sont des grands joueurs qui menacent implicitement ou explicitement de quitter la fête et d'emporter leurs ressources avec eux. Et là, maintenant, je pense à ce que Jésus dit ailleurs dans l'Évangile. Il dit à ceux qui ont, il sera donné encore plus et ils auront en abondance. Mais à ceux qui n'ont rien, même ce qu'ils ont leur sera enlevé. Je me demande, l'abondance et la pénurie sont-elles dans l'œil de celui qui regarde? Si maintenir le statu quo à tout prix est la seule chose en vue, cela nous empêche-t-il de voir des possibilités très réelles? Quand nous arrivons à une situation et ne pensons qu'à ce que nous n'avons pas, il peut être très difficile de voir ce qui est juste à porter de la main. Moi, j'ai grandi sous la ligne, la seuil de pauvreté. Et ça a laissé des traces, des séquelles, si vous voulez. Par exemple, on n'était jamais totalement sûr d'où viendraient les nourritures pour la prochaine semaine. Et puis, quand ma mère mettait sa main sur l'argent, elle allait à l'épicerie et elle dépensait 200 dollars. Dans le temps, c'était beaucoup. Aujourd'hui, ça remplit la moitié de... Mais dans le temps, c'était beaucoup. Et puis, je suis encore un peu comme ça. Quand je reçois quelque chose, je vois tout de suite ce que je n'ai pas. Puis, mon mari, il appelle ça le syndrome du famine imminent. J'ai remarqué que même les grandes églises et les individus riches ont tendance à se concentrer sur le risque de perdre ce qu'ils ont. Céder à ces peurs peut nous empêcher d'imaginer des possibilités incroyables. Si nous cachons notre lampe sous un boisseau ou sous le lit, la seule chose qui commencerait, c'est un incendie. Moi, je suis une passionnée de jardinage. Ceux qui me connaissent savent que je n'ai pas de cours en avant, je n'ai pas de gazon, j'ai juste des fleurs et des légumes. Et chaque année, à la fin de l'automne, je me mets à planter des vivaces, des bulles, des rhizomes, alors que le sol commence déjà à geler. Pour faire cela, je dois élaguer beaucoup de ce qui est déjà là. Et je sais que mes fleurs pousseront en avril, mais même après des années de jardinage, il peut être difficile de me convaincre de le faire. Le printemps semble si loin. Seul l'espoir et la foi jaillissant de l'amour peuvent m'aider à risquer ce que j'ai en ce moment pour quelque chose de bien, bien meilleur. Alors, qu'avons-nous déjà? Comment pouvons-nous user nos dons? Pouvons-nous être comme cet enfant qui a donné son déjeuner de quelques poissons et pains pour que ceux qui s'étaient rassemblés au bord du lac pour entendre Jésus puissent être nourris? Pouvons-nous sémer nos petites graines en espérant fidèlement une récolte? Comment pouvons-nous commencer à percevoir l'abondance de l'amour de Dieu afin que nous puissions aimer et servir les autres et le monde avec tout ce que nous avons et tout ce que nous sommes? Comment percevoir notre abondance afin de pouvoir partager en toute foi? Moi, je pense que, premièrement, nous avons besoin de nous sentir en sécurité pour nommer nos peurs, comme Pierre et André et le serviteur d'Élysée ont fait. Mais il est également important d'entreprendre des actions qui mènent à une nouvelle vie. Ça peut être une nouvelle vie surprenante. Développer une pratique spirituelle intentionnelle et cultiver une conscience de nous-mêmes et de la manière dont nous voyons Dieu agir dans le monde est essentielle. La spiritualité, ancrée dans la tradition chrétienne, n'est pas une affaire purement individuelle. Par exemple, le double commandement d'amour, aimer Dieu, aimer son prochain, que suivent Élisée et Jésus, ce double commandement, c'est vertical et horizontal. Se rassembler en communauté permet d'apprendre à nous aimer les uns les autres et avoir de nouvelles possibilités. En communauté, il est possible de s'ajuster ensemble, que ce soit en commençant à être irréaliste ou en se laissant submergé par un état d'esprit de pénurie, être un miroir les uns pour les autres, et d'avoir comment Dieu nous voit avec compassion et générosité en observant cela chez les autres êtres humains. Selon moi, la foi ressemble à une expérience scientifique en cours où s'engager à vivre la grande expérience de la voie de Jésus devient cruciale. La foi, à un moment donné, c'est devenu quelque chose d'autre. Maintenant, on entend souvent le mot « foi » ou « croire » et on pense que ça veut dire « je donne mon assentissement intellectuel » à telle chose, telle chose. Mais en fait, le vrai mot vient de quelque chose d'autre. Ça vient de cette idée où je donne mon cœur à quelque chose. Je donne mon cœur et ma vie entière à ça. C'est pas que je dis « oui, c'est correct, check la boîte ». C'est pas comme ça. C'est que je me donne. Et c'est fascinant pour moi parce qu'en français, expérimenter et expérience sont étroitement liées à… Alors, dans cette expérience de la foi, agir avant de voir les résultats fait partie du processus. Encourager l'ouverture sur qui nous sommes et où nous en sommes dans notre chemin de foi sans juger les autres est bénéfique pour nous. En communauté, il est possible de s'enseigner mutuellement et de se construire par l'exemple, même lorsqu'il est difficile. Il y a beaucoup d'opportunités à pratiquer dans toute communauté de foi parce qu'aucun de nous est parfait. L'abondance de Dieu invite à changer nos perspectives. Et au lieu de demander « est-ce que j'ai assez pour donner ? » Il s'agit de se demander « comment on puisse partager ce que j'ai ? » en faisant confiance que Dieu pourvoira. En pratiquant cela les uns avec les autres, il devient possible de devenir plus conscient des besoins adjacents à notre communauté de foi. Alors maintenant, je vous encourage de regarder vous. Regardez-vous sur votre écran Zoom, les uns et les autres. Comment avez-vous été accueillis et soutenus dans cette communauté de foi? Comment offrir le même accueil et soutien aux autres à l'intérieur et à l'extérieur de votre communauté? Quels sont certains besoins que vous remarquez dans la communauté autour de vous? Comment pratiquer l'ouverture et la générosité dans vos interactions quotidiennes sans rien attendre en retour? Comment adopter un état d'esprit d'abondance pourrait-il changer votre approche des défis et des opportunités dans votre cheminement de foi en tant qu'individuel et en tant que communauté de foi? Partager la joie, la grâce, l'humilité, l'ouverture et la générosité, en d'autres termes, l'amour en action avec les gens sans aucune attente, ça enrichit nos vies. Inviter sans mettre la pression comme le fait Dieu et donner sans rien attendre en retour comme le fait Dieu permet d'être présent avec les gens tels qu'ils sont en les acceptant comme Dieu nous accepte. Et en vivant de cette manière, même imparfaitement, on commence à remarquer que nous sommes à un festin. le festin du Christ, la table de Dieu, cette nouvelle conscience de l'abondance dans le monde permet d'inviter les autres au festin car pour Jésus, il y a toujours une place de plus à la table. Comme ma mère, quand quelqu'un est arrivé et toc, toc, toc à la porte ou quelqu'un dont nous, les cinq enfants, il y avait un ami qui voulait rester un peu plus tard, il y avait toujours une autre assiette pour mettre sur la table. Il y a toujours une autre place à la table. La générosité de Dieu ne connaît pas de limites. Il y en a plus qu'assez pour tout le monde. Grâce soit rendue à Dieu. Sous-titrage ST' 501